30 coureurs étaient inscrits dimanche pour la course phare du cyclocross de Pleumel. Une épreuve de 50 minutes sur une boucle d'à peine 3 km sur le circuit de Mené-Bogade. Attendu au tournant, Yvan Gicchio, double vainqueur de l'édition et lauréat la veille au cyclocross de Nantes. J'ai gagné les deux dernières années sur ce circuit-là, donc je le connais par cœur. Je suis assez technique et le circuit me convient très bien ici. C'est presque un circuit de VTT, donc moi j'aime bien, c'est un circuit qui me convient. Parti en tête, mais victime d'un coup de Moujicchio se fait reprendre par Adrien Duot. Mais le sociétaire de l'ECK20 va trouver les ressources pour finalement s'imposer. C'est parti super vite, moi j'avais couru hier, donc j'avais encore plein de toxines dans les jambes. C'était pas évident de se mettre en route. Et puis c'est venu petit à petit, au fur et à mesure de la course, je me suis décoincé. Et quand Adrien est revenu, j'ai pris un petit coup au moral, mais j'ai réussi à me repasser devant et à remettre un coup pour le distancer. Et puis après j'ai fini, j'ai tout mis ce que j'avais pour finir. C'est une course de préparation pour le challenge régional de la semaine prochaine. Et puis dans un mois, il y a la Coupe de France à Kellnock dans le Morbihan. On va essayer de bien faire là-bas. Johan Corbihan, mal parti, finit sur la troisième marche. Le départ un peu difficile, les premiers mètres étaient durs. Je n'avais pas vraiment les jambes pour tenir Yvan, le favori. Et ensuite, comme c'est un circuit assez technique et on a du mal à remonter les coureurs, il a fallu attendre la fin du premier tour pour pouvoir gagner des places sur la partie routière. Et après, j'ai continué à mon rythme jusqu'à ce que je revienne troisième. Et donc je suis resté à ma place. Donc ça aurait été difficile de faire mieux. Prochaine course samedi à Lignol, avant la première manche du trophée régional, le lendemain à Guidel. Tout ça avant le gros rendez-vous du 7 novembre, le championnat de Bretagne à Krugel. Un nouveau repétitif.